Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de août et septembre. Enfin, oui, je sais, je sais, je sais, je fais ce que je peux, mais j'avoue que là j'ai accumulé passablement de retard, valet d'épée. Mais ça y est, on y est, on va donc se faire cette lecture de vie sentimentale. Alors, quelques principes de base à vous rappeler. On va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez. Du côté droit, c'est pour vous le signe du Gémeaux. Et l'autre côté, le côté ma gauche à moi, c'est pour votre partenaire. Cependant, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger ces deux côtés si vous vous ressentez, si vous vous reconnaissez davantage dans le côté gauche que le côté droit. Il n'y a pas de règle non plus. Et puis, par partenaire, j'entends la personne qui est dans votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre tête, d'accord ? Que vous soyez marié ou non, que vous soyez en couple depuis 50 ans ou non, ça peut très bien être la personne sur laquelle vous fantasmez, la personne qui vous fait rêver, votre idéal. Voilà, d'accord ? Oups ! Quatre de coupe. Voilà. Alors, cette lecture aura son extension qui se trouve sur le site internet désormais, n'est-ce pas ? www.alice-nicolas.com Vous avez dans les hors-série, parce que c'est une hors-série, cette lecture de vie sentimentale, l'extension qui la concerne pour tous ceux qui se reconnaîtront dans cette lecture. Voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Alors, on va y aller, on va partir. Hop, hop et hop. Le point de départ de votre relation, c'est, oh ben bravo, deux de coupe. Ça démarre bien, on va dire ça comme ça, ça part sous de très bons auspices. Deux de coupe, ça nous explique surtout que vous avez en face de vous, quelqu'un dont les émotions vibrent sur la même fréquence que les vôtres. Voilà. D'une certaine façon, il n'y a pas besoin de parler, on se comprend, on se devine, on sait, on sait l'autre, surtout au niveau émotionnel, d'accord ? Je rappelle que cette lecture, elle concerne aussi bien votre signe solaire que votre ascendant et votre signe lunaire, vos émotions. Le signe lunaire touche davantage, nous explique comment vous vivez vos émotions. Et en disant ça, je pense surtout à ces deux de coupe, ça veut dire surtout que même si vous venez d'horizons différents, même si vous évoluez dans des situations, dans des domaines complètement différents, vous avez vos émotions qui sont au diapason, d'accord ? Indépendamment de tout le reste, indépendamment de l'image que vous pouvez donner, indépendamment de la vie extérieure que vous avez. Le cœur, les émotions vibrent de la même manière, c'est ça, deux de coupe. Et c'est le point de départ de votre relation, donc c'est plutôt bon signe. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous, gémeaux. Cinq, deux de nier et le pendu. Waouh ! Alors, vous n'êtes pas très bien. Cinq, deux de nier nous explique que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, un peu abandonné, un peu rejeté, un peu inutile, un peu miséreux. Homme ou femme, rien à voir, évidemment. Et peut-être parce que vous êtes bloqué actuellement, d'accord ? Le pendu, lui, nous explique que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas bouger. Pour X raisons. Peut-être que vous êtes engagé ailleurs, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que vous êtes pris professionnellement, peu importe pourquoi. Vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Alors, ça peut être la situation qui fait que vous vous sentez seul, seul, un peu isolé, ou alors c'est parce que vous êtes seul et isolé que vous vous sentez bloqué. Ça peut aller dans les deux sens. Moi, je pense que les deux sont intimement liés et que même si vous avez envie d'aller peut-être adresser la parole à cette personne, peut-être envie d'action, envie de parler, de faire quelque chose, vous êtes actuellement bloqué. Et c'est cette sensation d'impuissance, d'inutilité qui vous fait vous sentir peut-être un peu mis à l'écart, peut-être un peu ignoré. D'accord ? Je vois quelque chose comme ça. On va continuer, on en saura un peu plus après. Du côté de votre partenaire, son état d'esprit, c'est 9 de denier et 6 de faton. Oui, je comprends mieux. Votre partenaire est flamboyant. D'accord ? Flamboyant. Probablement seul, mais seul dans l'aisance, seul dans le confort, seul dans une vie, dans une vie qu'il sait ou qu'elle. Vous vous adaptiez en genre, évidemment. Qu'il ou qu'elle s'est construit, s'est bâti. Quelqu'un qui profite de tous les bienfaits de la vie, qui profite de la nature, qui profite de la musique, qui profite de la cuisine. Quelqu'un qui vraiment jouit et profite de la vie. À côté de ça, c'est quelqu'un qui est admiré, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qui a actuellement beaucoup de reconnaissance, beaucoup de regards sont posés sur cette personne. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être une réussite professionnelle ou une autre raison. C'est quelqu'un qui attire la lumière. Donc cette personne, elle en jouit actuellement, elle en profite pleinement. Elle se laisse baigner dans cette atmosphère et je pense qu'elle n'a pas trop de temps à vous consacrer. Elle n'a pas trop de temps à vous consacrer. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu ignoré, mis de côté. D'accord ? Alors, le passé, pour vous, c'est 6 de coupe. Vous avez retrouvé quelqu'un de votre passé. Vous avez revu, retrouvé quelqu'un qui vous rappelle votre enfance, qui vous rappelle le passé. Alors, ça n'a pas besoin d'être un épouvantable ex. C'est forcément quelque chose d'agréable. C'est forcément quelque chose de doux. Mais ça a un rapport, ça a un lien très fort avec votre passé. Du côté de votre partenaire, on a le valet d'épée. Alors, le passé de votre partenaire était tout dans... Alors, ça peut nous indiquer deux choses. Ça peut nous indiquer que votre partenaire, dans son passé, vous a contacté. D'accord ? Il ou elle vous a contacté, a parlé, a peut-être même eu des mots très durs pour vous. C'est possible aussi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui était en formation. Quelqu'un qui était peut-être encore aux études ou en formation, en apprentissage de quelque chose. Peut-être même une question ici de développement personnel, de travail sur soi. Quelqu'un qui était très alerte au niveau intellectuel. Alors, la porte est large. Soit c'est quelqu'un qui était encore dans ce domaine d'études, de recherche, d'études, d'écriture peut-être aussi. Peut-être de fin de diplôme, quelque chose comme ça. Ou alors, c'était peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit avec vous, beaucoup communiqué. Voir de manière un peu tranchante aussi. C'est possible. Les deux positions suivantes sont, en ce qui vous concerne, les actions que vous engagez. Oh ! 4DP et ASDP. Très bien. Ça me plaît. Ça me plaît d'abord parce que c'est votre élément. Vous êtes Gémeaux, signe d'air. Ça veut dire j'analyse, je mentalise, je pense, je réfléchis, je stratégise, j'anticipe. Je suis dans le mental, d'accord ? Je suis dans le mental et je vois clairement ce dont il s'agit. Je vois clairement ce qu'il faut faire. Je comprends la situation. Je veux démarrer sur de nouvelles bases. Je veux que les choses soient claires, limpides de part et d'autre, déjà pour moi. Je vais couper et trancher tout ce qui est inutile à mon nouveau départ. Mais surtout, je veux y voir plus clair. Je veux que les choses soient limpides. D'accord ? Nouveau départ. Et ça, c'est possible parce que vous avez pris le temps de vous reposer. Vous avez pris le temps de recharger vos batteries. Vous avez pris le temps de soigner les blessures que vous pouviez avoir. Vous avez pris le temps de vous retirer, de vous reposer, de soigner. Il y a une notion de blessure quand même ici. Alors peut-être que c'est lié au fait d'être rejeté, de vous sentir. Je dois faire une nuance. Vous n'êtes pas rejeté. Vous vous sentez rejeté parce que ça vous oblige à rester où vous êtes. Vous êtes empêché d'avancer à cause de ça. Et ça vous donne cette sensation d'être mis à l'écart, d'être ignoré. D'accord ? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose comme ça que vous prenez le temps de soigner ? Vous prenez le temps de comprendre que bon, ben c'est pas trop grave, c'est pas... L'autre est occupé, l'autre a des choses à faire, c'est pas le bon moment, je peux patienter encore un peu. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. En tout cas, un tout nouveau départ basé sur le fait que vous avez pris le temps de vous reposer, de recharger les batteries et de soigner ce qu'il y avait à soigner. D'accord ? Du côté de votre partenaire, les actions engagées, 7 d'épée. Waouh ! Punaise, mais quelle aventure vous avez ici ! 7 d'épée et 1 de coupe. Alors, votre partenaire, à mon avis, ma lecture à moi, c'est que votre partenaire se rend compte qu'il n'a pas été très... je veux pas dire très propre, mais très honnête ou très sincère. Très sincère serait le mot le plus juste. Il n'a pas été très sincère. Il doit se rendre compte qu'en fait, il a attiré la lumière à lui, ou il a profité du fait que la lumière était sur lui, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Mais il a profité de ça en vous écartant un petit peu de ce qui se passait ici pour lui ou pour elle. D'accord ? Cette personne se rend compte qu'elle n'a pas forcément été très loyale, très élégante dans sa manière d'agir, très... Quand je dis propre, c'est ça, c'était pas très authentique. D'accord ? Elle a pensé à elle, elle a été un petit peu égoïste avant de voir le couple, avant de voir la réalisation de cet amour. Mais ne doutez pas que cette personne vous aime. Avec l'action ici engagée, c'est comme si elle venait vous offrir sa coupe pleine d'amour, peut-être pour un petit peu dédommager, se dédommager de cette période où elle a un petit peu occulté votre présence. On va le dire comme ça. Vous avez un as où vous y voyez très clair, lapide. C'est peut-être aussi l'action de votre partenaire ici avec son as de coupe qui fait que vous arrivez à soigner cette petite susceptibilité, on va dire. D'accord ? Vous avez l'as d'épée, vous y voyez clair, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, votre partenaire a l'as de coupe. Entre les deux, un tout nouveau départ, quelque chose de superbe, quelque chose de plein d'émotions, plein d'amour, plein de tendresse, plein de douceur, plein de... Ça dégorge d'eau, donc d'émotions. Ça déborde d'émotions. Mais je pense que c'est une façon aussi peut-être d'un petit peu s'excuser, de vous avoir ignoré, mis de côté, enfin voilà, vous... Vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord ? Ensuite, le conseil qui vous est donné à vous, 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, vous pouvez le voir ici sur l'illustration, c'est une énergie un petit peu difficile, un peu difficile, où cette personne est traversée par 10 coups de poignard. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire douleur, trahison, sacrifice, humiliation, blessure, moments très difficiles. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de ce cycle. 10 nous parle toujours de fin de cycle. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est dans la position de ce qui vous est conseillé. En d'autres termes, il vous est conseillé de vous relever. De vous relever. Vous n'êtes pas blessé. D'accord ? Il y a eu quelque chose de difficile ici. Oui, certes. Vous avez pris le temps de soigner, vous avez pris le temps de vous écouter, vous avez pris le temps de nettoyer avec votre as d'épée, de couper tout ce qui était inutile. Ça, ce sont les tenants et aboutissants d'un cycle. Nouveau départ, fin du cycle. Nouveau cycle, fin de cycle. D'accord ? C'est dans le conseil. Conseil, c'est redressez-vous. Vous avez un nouveau départ qui vous attend. D'accord ? Même si vous ne faites pas l'effort de vous redresser, ça se fera tout seul. Parce qu'une fois qu'on arrive à la fin d'un cycle, on est obligé de le remplacer par le début d'un nouveau cycle. Et là, ici, vous avez les deux. Vous avez les deux extrémités. D'accord ? Donc, conseil, redressez-vous. Vous êtes au départ de quelque chose d'autre, au départ de quelque chose de nouveau. Votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est l'empereur. C'est-à-dire d'être un petit peu autoritaire, d'être un petit peu assertif et d'avoir confiance en lui. De reprendre le contrôle des choses. Reprendre les rênes de sa vie entre ses mains et décider. Il faut qu'il soit l'empereur. Ou qu'elle, je ne sais pas. Il faut que cette personne soit « Ok, maintenant, on va là, on fait ça comme ça, un petit peu. » Pourquoi ? Parce que ça va vous rassurer. J'ai l'impression que vous avez ici, vous êtes peut-être un petit peu en perte de confiance par rapport à l'autre. Mais rassurez-vous, l'as de coupe, c'est juste que cette personne était occupée à autre chose. C'est tout. C'est tout. D'accord ? Donc, laissez l'autre prendre à nouveau le lead, prendre le contrôle, prendre la maîtrise des événements et vous allez voir que ça va bien se passer. L'issue de votre relation à ce stade, c'est la 4 de coupe. Vous êtes l'un et l'autre, ce que vous attendiez de la vie. L'un et l'autre, vous remplissez les attentes de l'autre. Et l'un et l'autre. Vous étiez tous les deux cette quatrième coupe. Espérer, attendu, rêver, appeler de vos voeux. Vous représentez cette quatrième coupe et l'un et l'autre pour l'autre. Nickel. Moi, ça me va. Surtout, entre la 2, d'accord ? 2, 4, vous avez beaucoup de coupes. 2, 4, 6 ici, magnifique. Et puis, l'as de coupe ici aussi. Très joli jeu. Sincèrement, très beau jeu. Rien à dire. Soyez juste ici attentifs au fait que vous sortez de quelque chose de difficile et que votre partenaire, pour une raison ou pour une autre, a une période durant laquelle il est occupé à d'autres choses, tout simplement. Alors, on va voir comment faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Les autres, ben non. Juste ceux pour qui ça parle. Alors, deux de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux de coupe ? Ici, tout de suite, on a 4 de bâton. La sécurité et la protection. Parfait, ça me va. Dans votre tête, qu'est-ce qu'on a dans votre esprit ici ? On a 10 de denier. Très bien. Vous passez de 5 de denier à 10 de denier. Ça veut dire que vous dépassez cette sensation d'avoir été mis de côté. Vous la dépassez. Du côté de votre partenaire, qu'est-ce qu'il a dans... ou qu'est-ce qu'elle a dans son état d'esprit ? 9 de denier. Très bien. C'est quelqu'un de grandement célibataire ou grandement autonome, je devrais dire plutôt. Votre partenaire. Le passé, on le laisse. On ne s'en occupe plus. Et on va voir ici les actions que vous engagez. Vous, avec toutes ces épées. Beaucoup d'analyse mentale. Réunion. 3 de coupe. Votre partenaire, avec ce magnifique as de coupe, que fait votre partenaire ? Le roi de denier. Très bien. Il vient... Votre partenaire vient avec une offre. Une offre solide. Le conseil qu'il vous est donné ici, c'est... 9 de coupe. Parfait. Excellent. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est juste parfait. Votre partenaire, avec l'empereur, ici, le conseil... As de denier. Votre partenaire, c'est lui qui va prendre les décisions maintenant. Je pense qu'il aura compris qu'il vous a peut-être un petit peu blessé et maintenant, c'est lui qui prend le contrôle du déroulement des choses. Ça ne veut pas dire qu'il a l'ascendant sur vous. Ça veut dire qu'il prend le contrôle du déroulement des événements. Et enfin, on y suit ici, on a avec cette 4 de coupe, la 6 de coupe. Magnifique. Super. Voilà, mes chers, je m'arrête ici. Donc, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, venez sur le site internet et puis les autres, on se retrouvera au courant du mois d'août pour d'autres lectures. D'accord ? Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada